essaye avec le ballon de baudruche voilà essaye avec ce ballon allez pas trop faut toujours regarder la balle sophia parce que si tu perds la balle des yeux tu vas plus la voir on est au stade de france il fait presque beau un événement basé et centré sur le tennis de table ouvert à tous avec différents ateliers à la fois un petit peu accès compétition découverte apprentissage en vie sport baby ping voilà différents ateliers pour multiplier les occasions pour les passionnés de tennis de table quel qu'il soit de venir pratiquer dans un lieu vraiment magique aussi je crois que c'est un des atouts une des valeurs ajoutées du tennis de table il ya ce côté convivial ludique et l'ouverture sur sur le loisir sur la promotion de ce type d'événement me paraît quelque chose d'important et donc il était tout naturel que qu'on nio en tant que partenaire de la fédération s'associe à cette ce bel événement qui est une belle promotion je pense pour le pour notre sport c'est tu alors qu'on nio a participé à l'événement en tant que partenaire de la fédération française de tennis de table et donc a fourni l'ensemble du matériel donc ça n'a pas été une chose facile puisque sans table ça nécessite quand même beaucoup d'organisation en termes de montage en termes de transport fourniture également des séparations et des raquettes mais au final je crois que ça fait de belles images ça fait un bel événement quand je me promène dans les allées j'entends les gens qui sont vraiment ravis d'avoir pu participer à cette cette journée qui était une première je trouve que pour une pour une journée de lancement comme ça et pour une première d'un événement de cette ampleur c'est plutôt positif et les gens ont l'air de bien apprécier le matériel et les conditions donc voilà corneo a également satisfait de cette de cette journée qui va dans le sens de la promotion et c'est ce qu'on essaye de faire aussi et ce côté loisir est une fenêtre très importante bien évidemment chez corneo donc les tables viennent directement de chez nous donc bonneuil les eaux dans l'oise donc on les a on est passé par un transporteur qui est venu directement donc la veille déposer les tables et et donc comme ça nous on est arrivé pour le montage et on a assuré le reste de la logistique a été assuré par cogner directement table sport à compétition et quelques tables mini donc bah c'est des tables qui sont assez complexe donc bon on essaye de donner au mieux les petits conseils pour monter au mieux donc nous on essaye de leur donner la logique de montage dès qu'ils ont un petit souci de nous voir et on essaie que ce soit dans la bonne humeur et que ça se fasse bien et proprement quoi cette idée c'est d'abord la promotion de notre discipline le tennis aux tables et de communiquer à travers un site sportif emblématique et le stade de france c'est pour nous une opportunité quand on dit très souvent que le tennis aux tables ne passe pas la télévision avoir un site emblématique comme le stade de france c'est une opportunité et une possibilité de communiquer qu'on a rarement dans notre discipline cette idée est venu après quelques voyages en asie en particulier en chine où j'ai pu au moment des championnats du monde observé des manifestations de ping pong en plein air avec 300 tables de ping pong et on a même vu ensuite un événement autour du nid d'oiseaux mille tables de ping pong alors moi dionysien d'origine et du club de saint-denis près de 51 ans maintenant j'ai la chance d'avoir sur saint-denis le le stade de france et donc est venue l'idée bah démarrons avec 100 tables de ping pong au stade de france je suis ravi d'être là sur cet événement complètement expérimental et populaire ce qui est vraiment unique ici avec une rencontre de grands champions avec des licenciés non licenciés des joueurs de tous types jean philippe est là à gassien on a même pu voir jacques secrétin des démonstrations fort sympathique ici on peut avoir une très belle représentativité aussi de nos de nos gammes de produits avec le haut de gamme loisirs qui craint pas les gouttes d'eau voilà on a une petite averse mais rien de tout ça n'y fera l'enthousiasme est là et c'est un vrai rendez vous de fait et en espérant qu'effectivement on puisse aussi au niveau pour faire le lien par rapport à la compétition qu'il puisse y avoir un petit peu de 2 d'envie et de vocation de susciter peut-être et de faire le premier pas vers les clubs ici francilien et ailleurs dans lesquels on est on est toujours très présent je crois qu'il ya un engouement je crois que à partir du monde il ya des gars comme jean philippe gassien qui grâce avec la société grandiaux a amené les centables ici il n'a pas été simple pour les monter il a fallu beaucoup de bénévoles aussi également plus de 80 bénévoles pour organiser c'était sous la houlette de jean claude mollet qui a eu l'idée il ya eu le conseil général bien sûr conseil régional il ya eu des partenaires et je crois que sans tout cela et bien les gens qui sont venus ici il ya eu une bonne organisation les gens jouaient contre jean philippe contre moi même je crois qu'ils avaient envie de jouer ça se voit dans leurs yeux leur faire plaisir c'est vraiment déjà transmettre quelque chose et que ce soit jean philippe et moi même je crois qu'on a un besoin naturel de transmettre on a vu l'annonce sur le site de la fftt donc comme quoi il y avait 100 tables au stade de france donc on a décidé de venir comme ça pour s'amuser pour jouer ça fait un moment qu'on n'a pas joué super ambiance on est arrivé un peu tard non on est arrivé à 15 heures parce qu'on a eu des petits soucis avec les transports mais non très sympa c'est parti voilà 1 sur 1 2 sur 2 3 sur 3 4 sur 4 et 5 parfait maintenant on fait les totaux 14 c'est bien non non alors il te reste dosage et déplacement bas c'est simple c'est comme ça déplacement et dosage à la fin c'est bon donc les diplômes ils avaient sur ça sur chaque atelier il y avait des notes sur 20 et donc on donnait les notes qui méritaient bon on essaie toujours de hausser un petit peu les notes pour pas qu'ils soient découragés et à la fin des sacs ateliers ils allaient recevoir leur diplôme donc entre la balle orange et balle blanche et arc en ciel il me semble pour les plus méritant donc je suis venue avec les enfants ça s'est bien passé il s'amuse bien la preuve ils ont fait des ateliers un fils en fait qui était déjà inscrit dans un club il a arrêté et cet événement pour effectivement l'inciter effectivement se réinscrit cette année d'ailleurs je pense que il était content qu'on puisse venir on y vient très souvent mais bon on n'a jamais eu l'occasion en fait de venir sur la pelouse et de voir le stade voilà